Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, comme l'a fait dans le passé Arlette L'Aiguillé lorsqu'elle a représenté Lutte Ouvrière. Je m'adresse à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, qui font marcher l'économie, mais qui n'ont en contrepartie qu'un salaire dérisoire, alors que tant de riches parasites, gros actionnaires, spéculateurs, amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Je m'adresse à tous ceux dont l'activité est utile à la société, personnel des hôpitaux et de l'enseignement, chercheurs, mais aussi petits paysans, commerçants et artisans qui n'exploitent qu'eux-mêmes. On nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais dans une société où tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Quelle est l'égalité, la justice, quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'apporter des capitaux empochent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation ? Quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité ? Les travailleurs n'ont pas à accepter de payer pour les rater d'une économie dont ils n'ont jamais tiré profit. Dans cette campagne, je veux dire aux travailleurs que si individuellement chacun d'entre nous est désarmé devant la puissance de l'argent, collectivement, nous pouvons réagir et changer notre sort. Tous ceux qui veulent lever le drapeau des luttes pourront le dire en votant pour ma candidature.